bonjour les amis j'ai mon ravi de vous retrouver avec la guidance de la deuxième quinzaine de février j'ai moins solaire mais aussi pour des informations en plus un ascendant à l'une et en vénus je vous invite à aller voir la générale de février qui est déjà en ligne ainsi que la première quinzaine et pour le sentimental le spécial saint valentin ça vous permettrait d'avoir des informations en plus c'est peut-être aussi de trouver des réponses à certaines choses qui se sont produites dont vous avez oublié en tout cas voilà toutes ces guidances réunies peuvent vous donner vraiment beaucoup d'informations en vous remerciant pour les abonnements les partages et les petits pouces à eau je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et si vous arrivez par hasard n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit si vous avez besoin de moi vous pouvez me contacter via mail message whatsapp ou sms et vous pouvez aussi si vous le voulez aller voir un petit coup d'oeil à mon site web sur lequel ne peut pas réserver mais vous y trouverez toutes les informations nécessaires j'ai mon alors on vous demande d'être dans la bienveillance durant les 15 jours à venir après nous sommes énergie vous le savez donc vous adapter un tout petit peu d'accord un peu avant un peu après pourquoi la bienveillance ben vous savez qu'être dans la gratitude vous permet de recevoir toujours plus est déjà grave tout ce que vous avez mais en tout cas aussi rappelez vous que cultiver la bienveillance est vraiment essentiel pour les autres et pour vous même ce qui veut dire que c'est peut-être un premier pas que vous pourriez faire pour trouver une bonne énergie surtout si dernièrement vous avez été mis à l'épreuve donc il ya peut-être un état de confusion qui s'est installé un peu cette perte de foi de bienveillance donc l'on vous dit clairement de faire ce premier pas pour retrouver cette énergie bienveillante d'accord je pense qu'il ya certainement des situations des relations peut-être un conflit intérieur quelque chose qui vous a porté à douter peut-être aussi à perdre cette fois mais voilà essayez vraiment d'être bienveillant mais surtout ne vous excluez pas soyez bienveillant avec vous même il ya peut-être des amis j'ai moi aussi qui se font un peu du mal dernièrement avec des addictions avec des dépendances des tentations que sais-je ça peut être dû à beaucoup de choses mais voilà soyez bienveillant vers vous envers votre corps et votre coeur et votre âme et votre esprit je pense qu'il ya des gémeaux qui se sont un peu malmenés dernièrement mais on le fait pas de façon parce qu'on a envie de se faire du mal il ya certainement quelque chose qui remonte quelque chose qui travaille peut-être qu'on sait même pas se l'exprimer se l'expliquer alors ça peut être peut-être tout simplement sous des questions professionnelles on n'aboutit pas on n'arrive pas à décocher le poste on n'arrive pas à décocher la promotion on n'arrive pas à résoudre cette problématique je suis un entrepreneur j'arrive pas décoller il ya peut-être tout simplement voilà un petit état de confusion mon j'entends ou sur le plan professionnel ou en tout cas sur un travail que vous avez accompli peut-être dans un projet peut-être dans une relation et voilà on vous demande d'être dans cette bienveillance si vous voulez que les choses se remettent en ordre éloignez de vous aussi tout simplement la toxicité la négativité soyez plus dans la gratitude déjà de qu'est ce que vous avez que les choses arrivent au moment pourtant au moment voulu et faites vraiment aussi tout simplement de votre vie professionnelle un lieu et un travail qui vous épanouit il ya peut-être des amis gémeaux qui ont perdu cette bienveillance tout simplement parce que vous faites un travail qui ne vous satisfe pas du tout par obligation je pense qu'il ya vraiment de la confusion c'est qu'est ce que j'entends la confusion donc il faut que vous soyez un peu plus bienveillant avec vous même avec vos propres désirs avec ce que vous voulez faire travailler plus sur vous pour vous respecter plus être gras déjà de ce que vous avez peut-être aussi tout simplement de vous diriger vers un travail plus épanouissant mais surtout de faire que ce que vous aimez réellement faire d'accord et puis bon planifier votre vie faites des projets d'accord quelque chose n'est pas n'est pas allé comme il fallait quelque chose ne tourne pas rond quelque chose n'a pas pu marcher mais voilà continuer à avoir des projets continuer à faire ces projets même si on sait pas de qu'est ce qui est fait demain ce qui est sûr par contre c'est que vous avez l'énergie du 7 par deux fois 5 et de 7 pour la 52 et la 16 un nombre sacré très sacré c'est vraiment un nombre très important le numéro 7 numéro 7 parle de vérité intérieure de cette recherche de cette vérité intérieure mais beaucoup beaucoup de 2 2 2 on a besoin de beaucoup de réflexion de méditation puis parvenir de se connecter avec soi avec quels sont ses réels désirs donc peut-être aussi tout simplement pour mieux se traiter s'accepter ouais je pense qu'il ya beaucoup de stress en ce moment pour les amis j'ai mot et ce stress provoque quelques petites confusions et je pense surtout que ces confusions ce stress c'est un lien avec des addictions des dépendances ça peut être des dépendances alimentaires des dépendances affectives pourquoi pas vous adapter et voyez voyez moi je crois pas du tout au hasard il ya le numéro 7 ici et le nombre 7 je pense que vous êtes dans l'attente de certaines vérités vous avez besoin d'introspection vous avez besoin de mieux vous connaître de mieux vous respecter d'être plus bienveillant avec vous même je pense qu'il ya quelque chose qui vous a confus en ce moment ou dernièrement et vous avez perdu un peu c'est même pas la fois que vous avez perdu c'est le respect pour vous même vous vous malmener un tout petit peu et ben non 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 il faut arrêter de se malmener travailler ce stress je pense que peut-être certains d'entre vous ce qui s'est passé il ya un événement de votre vie que voilà nous avons des énergies un peu bizarre en ce moment et ces énergies ont fait que probablement quelque chose ne vous a pas réussi quelque chose peut-être vous vous renferme sous vous même quelque chose vous fait douter bien ce stress cette angoisse qui vous ronge qui vous travaille d'accord il ya des choses alors vous êtes un signe d'air légère moins les signes d'air vous savez que votre fort et la communication mais votre plus grand défaut c'est votre ego c'est votre mental je pense qu'il ya un mental qui a pris le dessus ce qui fait qu'effectivement ben il ya énormément de stress on est perdu on est confus ok ça peut être le pro mais ça peut être un travail pour vous même votre vie personnelle on va voir justement la vie active le travail de matériel le financier les projets les désirs alors on va voir l'énergie pour la vie le magicien pourtant vous avez tous les outils un peu pouvoir y parvenir vous avez vraiment tout tout qu'est ce qu'il vous faut pour pouvoir sortir de ce stress vous travaillez sur vous pour être dans la bienveillance pour attirer ce que vous désirez dans les relations nous avons bah votre carte les où nous avons les amoureux il ya peut-être quelque chose de personnel mes chers amis ou dans une relation dont vous avez besoin de prendre une décision que c'est un peu compliqué à prendre on n'arrive pas à se décider on n'arrive pas à choisir mais je pense surtout pousser pour que pour quelqu'un d'entre vous c'est peut-être tout simplement un grand stress un grand travail à faire sous ça pour réattirer l'amour dans sa vie parce que l'amour vous manque parce que ça commence à bien faire comment dire non alors bien sûr tous les amis ne vit pas la même situation donc là on va essayer de comprendre un tout petit peu on commence par la vie active la vie active vous avez l'énergie du magicien donc soyez bienveillant de tout qu'est ce que vous possédez déjà et de tout qu'est ce que vous avez ça serait ce que ouvrir les yeux le matin parce qu'on vous dit que vous avez la capacité mais chers amis non seulement d'adaptation de vous adapter à toute situation puis apporter le changement nécessaire mais certainement quelque chose de magique que vous pourriez attirer à vous en y travaillant peut-être plus en arrêtant de vous auto victimiser d'auto saboter de de tomber dans des addictions parce que quelque chose voilà vous a déçu quelque chose peut-être qui vous travaille que vous ne savez même pas qu'est ce que c'est moi j'ai ce sentiment là je vous dis cela parce que je suis des géants et effectivement je me trouve actuellement dans cette situation je me sens très bien et pourtant mon corps me dit non en tout cas il ya des solutions à trouver un sous la vie professionnelle matériel financier pour les objectifs pour les désirs pour les obis il ya des il ya certainement des nouvelles opportunités pour vous vous avez la clé pour ouvrir ces nouvelles portes donc il ya peut-être tout simplement des portes à fermer pour en ouvrir d'autres des nouveaux contrats des nouveaux engagements mes chers amis j'ai moi donc tout vous réussit mais j'ai encore ce stress vous n'y croyez pas en vous mes chers amis j'ai encore le stress avec le travail alors ça concerne effectivement la vie active peut-être que vous travaillez à votre compte si vous êtes à votre compte il ya quelque chose qui vous fracasse vous voulez que ça bouge et probablement ça ne bouge pas il ya pas assez d'argent qui entre votre travail n'est pas reconnu on vous reconnaît pas votre juste valeur vous vous investissez rien rien ne paye quelque chose comme ça il ya je pense sous le plan professionnel quelque chose qui vous ronge ça peut être aussi tout simplement quelque chose qui vous ronge soit un plan plus intime personnel pourtant on me dit que vous avez les solutions vous les avez ces solutions il faut peut-être tout simplement vous adapter différemment à être un peu plus malin plus maligne ce qui permettrait peut-être de faire bouger les choses il ya peut-être aussi des personnes qui peuvent vous soutenir des personnes qui vivent loin de vous voir vous pourriez faire un déplacement qui vous permettrait d'avoir un nouveau départ est ce que c'est question de vouloir un déménagement pour pouvoir démarrer un projet pour pouvoir recommencer à zéro mais je pense qu'il ya une chance à saisir donc c'est juste un passage momentané mes chers amis j'ai moins c'est vraiment quelque chose de momentané ça va bouger donc ne vous auto sabotez pas ne tombez pas dans des addictions quelque soit vous avez les outils vous avez vraiment tout qu'est ce qui est nécessaire la maîtrise des éléments vous avez le contrôle vous avez le comment dire vous avez une belle des beaux outils vous avez une belle connaissance vous si vous voulez vous pouvez vous faire confiance d'accord je pense qu'il ya des amis qui ont perdu un peu cette confiance parce que quelque chose ne se passe pas comme vous voudriez et bien retrouver cette confiance innée que vous avez en vous c'est qu'est ce qui vous permettra de conclure de nouveaux nouveaux engagements donc un nouveau travail peut-être de résoudre une problématique peut-être de trouver des solutions pour un job peut-être de trouver des solutions dans des relations professionnelles de trouver des solutions pour un projet de déménagement d'une vente d'une achat ou que sais-je ici vous avez vraiment la possibilité d'accord mais à ce stress qui ronge qui est fatiguant donc essayer de le surmonter il est question tout simplement pour certains d'entre vous peut-être de ces énergies un peu étranges en ce moment ça va passer d'accord ce n'est qu'un passage à vide mais ça va passer les solutions ils y sont ok vous avez vraiment la clé pour pouvoir aboutir et apporter le changement nécessaire dans tout qu'est ce qui est votre vie active soyez dans cette bienveillance par contre c'est pas parce que quelque chose ne va pas que vous commencez à être désagréable que vous commencez peut-être avoir de la rincune ou que sais-je toutes ces énergies négatives qui en fait peuvent vous tirer vers le bas dans les relations ça bouge pour vous un dans les relations tout type de relation j'ai quand même à nouveau votre foyer avec le navire et avec les oiseaux la femme ça peut être vous la femme gémeaux ça peut être la femme la plus proche de vous ça peut me parler des enfants je pense simplement mes chers amis qu'il ya des amis gémeaux qui ont envie de déménager qui ont envie de changer de lieu de résidence vous avez besoin d'en parler d'en discuter il ya un mal être peut-être pour cela ça vous stresse là où vous habitez vous avez besoin de bouger mais c'est difficile de prendre cette décision peut-être parce que vous n'avez pas le soutien parce que les autres nous veulent pas vous accompagner parce que vous n'avez pas l'argent pour pouvoir déménager toute discussion est bonne mes chers amis parce que c'est en discutant qu'on trouve les solutions c'est en discutant en tout cas que vous pourriez peut-être aboutir sur un déménagement soit un projet locatif ou d'achat sur une nouvelle vie d'être un nouveau départ alors ça peut être tout simplement aussi pour certains d'entre vous de voir discuter surtout si on parle d'une triangulaire d'accord avec les les cartes des amoureux on peut me parler d'une triangulaire cette triangulaire pourrait être tout simplement vous confronter peut-être à prendre cette décision qui est problématique on sait pas je suis dans un dilemme ici qu'est ce que je fais pourtant si vous voulez vivre une relation pleinement il est peut-être temps de communiquer votre choix ok parce que la carte des amoureux parle de décision de choix et parle surtout de dualité 1 donc voilà il ya peut-être une problématique dans une relation mais va me parler aussi pour certains d'entre vous d'une relation en tout cas très intime d'une relation à deux donc ça peut être aussi un partenariat professionnel par exemple avec qui vous avez une problématique pourquoi pas on va me parler d'une relation amoureuse qui est très intense pour certains d'autres donc ça va bouger pour certains amis gémeaux positivement parce qu'on va discuter peut-être que lors de cette d'un petit voyage d'un petit déplacement quelque chose bougera pour vous ce quelque chose ça pourrait être tout simplement que de façon inattendue quelqu'un pourrait rejoindre votre foyer donc une nouvelle rencontre avec qui les échanges vont faire que la relation évolue de plus en plus la décision vous appartient peut-être tout simplement si vous voulez aménager avec cette personne si vous voulez accepter l'invitation de cette personne si vous voulez en tout cas qu'une situation s'améliore et apporter un changement vous serez porté à choisir d'accord le choix vous appartient encore une fois parce que tous les amis gémeaux ne doivent pas choisir pour la même raison mais c'est ce choix que vous ferez cette décision que vous prendrez fera bouger une relation ici moi je vois pour certains d'entre vous des belles relations amoureuses peut-être une problématique pour un déménagement mais discuter vous permettrait de trouver la solution tout se passe par la case des échanges c'est ensemble qu'on trouve les solutions et vous avez bon il ya quand même une mauvaise nouvelle vous devez prendre conscience d'un événement qui arrive et vous devez revoir vos priorités et chercher des conseils pour avancer mais cette mauvaise nouvelle c'est quoi c'est peut-être cette décision que vous n'arrivez pas prendre peut-être que vous vous tromperez dans la dans la direction à emprunter peut-être tout simplement la mauvaise nouvelle est tout simplement que pour l'instant vous ne trouvez pas de solution pourtant vous dit que vous avez vous avez cette capacité de trouver les solutions peut-être la mauvaise nouvelle que vous avez envie de déménager que vous allez parler qu'en fait ben voilà ces personnes continuent de ne pas accepter votre point de vue mais voyez mais pour moi cette mauvaise nouvelle en tout cas mes chers amis c'est quelque chose que vous savez déjà d'accord je pense que vous avez besoin tout simplement voilà de chercher peut-être un appui ailleurs d'accord de là la communication et peut-être aussi tout simplement de trouver ces solutions ailleurs ces conseils qui peuvent parvenir peut-être par des personnes assarmentées par des personnes connaisseurs et je pense que voilà vous savez qu'en fait moi ce que je ressens ici c'est que vous savez que pour apporter un changement dans votre vie parce que vous en avez la capacité il faut prendre une décision cette décision par contre est difficile et même je dirais un grand dilemme et la mauvaise nouvelle en fait ici c'est quoi ce que vous le savez que vous devez passer par cette case que vous avez la capacité de pouvoir apporter ce changement d'accord ce changement qui peut toucher tous les domaines de votre vie vous le savez vous avez la clé problème c'est que vous ne savez pas si vous voulez l'utiliser réellement ou pas cette clé et la mauvaise nouvelle est que à mon sens c'est qu'il vous manque encore ce courage vous avez perdu confiance vous êtes tombé dans une addiction quelle qu'elle soit parce que vous avez peur de prendre cette décision tout seul donc les conseils pour être que quelqu'un pourrait vous aider à prendre conscience que parfois il faut oser faut prendre quelques risques et que même si on a peur il faut y aller voilà mes chers amis c'est qu'est ce que je ressens ici la mauvaise nouvelle est vraiment que vous savez que la solution elle y est mais ne vous convient pas à bientôt